Vous le rappelez d'où ils viennent ? On a raté notre époque ! Je remercie beaucoup, beaucoup Takfarina, ce que je salue. Alors, je vais passer à la prochaine question. Donc, un autre sujet qui est très, très intéressant. On connaît, dans notre culture, on a des artistes, sans les nommer, qui ont beaucoup de notoriété. Donc, j'aimerais qu'on s'adresse à ces artistes pour leur dire quelle est l'importance, en fait, pour des jeunes d'être épaulés par ceux-ci. Et en même temps, les jeunes d'entre vous, entre vous, de faire des duos, des collaborations, de vous entraider. Quelle est l'importance, en fait, de tout ça ? Vas-y. Qui se lance, qui se lance ? Je pense que c'est quand même important. Assez important, parce que nous connaissons, nous connaissons, nous fédons, nous avons déjà un bout de chemin, déjà, dans ce domaine qu'on aime tant. Donc, pour nous, c'est des repères. Et qu'ils soient là, à nous épauler. Juste un peu de considération, je pense que ça veut dire beaucoup de choses pour nous. D'ailleurs, Nkini, j'ai eu de la chance de croiser pas mal de nos artistes. Et c'était à chaque fois que du bonheur, et c'était que de l'encouragement. Et d'ailleurs, à l'occasion, je remercie beaucoup, beaucoup Takfarinas, que je salue, qui m'a fait confiance et qui m'a quand même donné la chance de chanter Aquidis, donc, dans un duo de l'album avec Yen Gero. Et c'était une très, très belle opportunité, une très, très belle expérience. Ça m'a permis de connaître l'artiste qu'il est, de plus que la personne qu'il est aussi. Et je pense que... Et je pense que... Et je pense qu'il y a encore plus. Et vous connaissez aussi l'écran d'une autre façon. Oui, notamment. L'écran, le studio, la direction, il a su, c'est quelqu'un qui m'a vraiment orientée. Et il m'a aidé vraiment un pied, un pied à l'âge de mort. Et franchement, l'écran, personnellement, ça m'a aidé. Enfin, l'écran, il n'y a aussi d'autres, qui ont été l'écran d'une autre façon dont nous avons été l'écran. En tout cas, l'écran, ce sont nos repères. Il s'agit de notre cœur, et puis pourquoi pas... Oui. L'écran, c'est une histoire. C'est une histoire. On va dire aux gens, c'est le rochement. C'est le rochement. On va dire aux gens. Donc, j'étais là, dans un spectacle, un décret de médecins à l'Orna, et j'étais comme clown. Voilà. Donc, l'écran, il y a une histoire, c'est un jeu. On va dire... Donc, il s'est là, il s'est là, il s'est là, il s'est là. Il s'est là, il s'est là. Il m'a fait plaisir. donc c'est déjà ça après il est aussi c'est beaucoup plus en réalité les leçons oui les anciens mexicanes avec un ancien oui c'est des leçons mais il est pour moi dans les milliers un bon moment sur l'alger casablanca le maroc et tout ça donc on a fait la chanson que je salue d'ailleurs et c'est quelqu'un de très très simple c'est une leçon par rapport au protocole donc pour moi alors et c'est un or et charme donc les anciens et tout ça nous fait beaucoup plus d'églises et sinon sinon mais c'est n'est qu'il n'est qu'il n'y a pas d'anciens donc voilà donc c'est ça après c'est que des fois et ça fait mal que par exemple un artiste oui c'est mérite à venir avec un autre artiste mais les soeurs les chocs de gérard à maquina marquette et doudou marquette et à marron et doudou marron donc mais la wague tu vois ça me l'air mais tu n'y aurais qu'il 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 n'y aurais qu'à ce dont le don n'y a pas pourquoi pas Pourquoi pas. Puis de toute façon, moi, je ne chante pas dans la vie, mais je les écoute. Et moi, j'apprécie de voir certains duos, plusieurs duos, et ça apporte une belle complicité, un changement, un renouveau, en fait. Quand vous rechantez des chansons plus anciennes, vous les faites revivre. Et moi, je ne peux qu'apprécier ça, parce que vous mettez votre style avec la musique ancienne, donc vous la remettez au goût du jour, et vous, sans le savoir, mais pour vous gagner des chansons, vous leur rappelez qu'il y a des gens qui étaient avant eux, et des gens qui sont là aussi pour se mettre comme vous, qui sont là en ce moment, et vous leur rappelez d'où ils viennent. Oui, et des fois, tellement on a fait les émissions, et tout ça, donc Selena a fait beaucoup plus de reprise. Donc, tu vois, c'est une chanson propre. Oui. J'ai un album en 2018, un album aussi. Un album, c'est un album, c'est un album, c'est un album. C'est normal. Donc, c'est un album. J'ai adoré ce mot. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est un album. Il y a des albums et tout ça, mais le Gachin, je pense que c'est toujours une machine de l'air, ou pas, ils se connaissent pas. Exact. Mais, ce n'est pas de ma faute, mais il y a des chaînes, où ils se sont en création. Non, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute, parce qu'on ne sait pas de ma faute, parce qu'on ne sait pas de ma faute, l'influence beaucoup plus, il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours, et tout ça. Donc, les chansons à texte, il y a des chansons à texte. Il y a même des commentaires, on ne sait pas de ma faute, on ne sait pas de ma faute. Il y a des chansons à texte. Je pense, justement, je pense que, justement, en 2022, on limite la chanson en cabine, la chanson en qu'veille dans le folklore dans le 4. Alors que, exactement. Alors que, non, on a différents styles. Évidemment. Ben oui, on a des chansons qui sont vraiment travaillées, que ce soit du texte, que ce soit du musiqua. Donc, il faut s'ouvrir par rapport à ça. Personnellement, je suis une passionnée de poésie et il n'y a pas plus beau que la poésie de chez nous. Si on s'arrête et on écoute qu'est-ce que vous écrivez, qu'est-ce que les anciens ont laissé, c'est des chefs-d'oeuvre. Et je suis triste que celles-ci ne soient pas plus traduites ailleurs dans le monde parce qu'on a des pipites chez nous. Évidemment. Il y a de la poésie. Oui, il y a de la poésie. Oui. Par exemple, tu vois la chanson, tu vois la chanson, tu vois la chanson, tu vois la chanson, Mais ils se rassemblent les 하ules, là, ils pł , il y a pas de métaphore, Ah oui. non, voilà. Du sais pas, non, évidemment. ça ne veut pas dire où il existait. Non, évidemment, évidemment. Donc, il y a un mot, c'est que nous, les gens sont libres, comme la musique. Dans les chansons modernes, il y a le majeur et il y a le mineur. Après, les gens, ils sont les âgles. Ils sont les âgles, ils sont les âgles, ils sont les âgles, ils sont les âgles, ils sont les âgles. Donc, c'est riche. Donc, c'est riche. Et ce que je rajouterais aussi, Simhyeh, c'est la richesse des sujets abordés. On parle autant de la nature, on parle de la femme, on parle de ce qu'on a traversé, qu'est-ce qu'elle traverse, c'est à mesure de son combat. Les sujets sont multiples et ne finissent pas. Si tu es par n'importe quoi, en fait, que tu serais intéressé, tu peux trouver un artiste ou un sujet ou une chanson qui pourrait décrire et tu pourrais te rattacher à cette chanson pour ton état d'âme, pour ce que tu vis en ce moment. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, je suis 100% d'accord avec ce que tu vis en ce moment. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada